Nous voulons devant tous rendre hommage à celles qui nous ont accompagnés jusqu'en ces lieux. En ces lumières de la Toussaint, c'est un honneur pour nous d'adresser notre royal cœur. Votre majesté, Votre majesté, Votre majesté, Tire. Votre majesté, Tire, Tire, Tire. Il est peut-être visionnaire. Votre majesté me pardonne. La machine volante n'est pas encore tout à fait au point. Je vous assure que je volerai bientôt, sir. Léonard, cher Léonard, à l'heure, il reste à l'heure. Quel plaisir de vous avoir avec nous en ce jour. Mais était-ce vraiment utile de prendre de tels plaisirs pour venir jusqu'à nous? Votre plaisir semble un peu capricieuse. Je ne suis pas sûr qu'elle vous obéisse encore. Oui, figurez-vous que je me suis dit exactement la même chose. J'ai fait et refait tous mes... Parachutes. Mon idée est irréalisable. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. La chauve-souris. Léonard, ou vous êtes un fou, ou vous êtes un fou, le succès tranchera. Avant d'être un génie, sir, il faut être un génie, n'est-ce pas? Vous savez combien je vous estime, mon cher fou. Votre majesté bonheur, puis-je dans ces cas vous dévoiler les travaux qui m'occupent? Faites, je vous en prie. Nos autres sont impatients, je le vois, d'en savoir davantage ce jage sur vos découvertes. Sir, sir, je suis convaincu au tréfonds de mon être que le fou est notre allié, comme il est le compagnon fidèle de l'oiseau. C'est donc sur le fou qu'il faut appuyer notre effort pour gagner l'apesanteur, s'arracher à notre condition humaine. J'ai donc imaginé un fou hélicoïdal, ainsi qu'un voile en forme des pyramides contenant par l'air qui s'y emprisonnera la vitesse de la chute. Je l'ai appelée. Catherine, c'est décidément plein d'idées originales, Léonard. N'est-ce pas, chère Catherine? Oui, elle est primatrice. Oh non, je le rêve, Léonard. Jage.